Sous-titrage ST' 501 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 1% du plastique 1% du plastique qui est rejeté Sous-titrage ST' 501 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 On peut dresser la liste, mais il y a des pesticides. Il y a des polluants organiques persistants, des PCB, des HAP. Enfin bref, tout ce qui, on le sait, est absolument délétère pour notre santé. Donc on a deux problèmes. On a un problème de ces petits bouts de plastique qui sont disséminés partout dans la planète, dont on ne sait pas l'impact sur la faune et la flore. Mais on sait très bien qu'ils véhiculent des molécules qu'on suit depuis une cinquantaine d'années et qui, elles, ces molécules, sont clairement avérées toxiques et éco-toxiques. Donc voilà, l'enjeu, il est là. Il est sur le plastique et il est sur les véhicules que devient le plastique. Et donc ce que ce plastique va engendrer comme transformation, véritablement transformation écosystémique. Et ça, c'est une face un peu cachée et qui est difficile dans le discours à proposer. Bon, je vous rends la parole parce que je pourrais développer ça longtemps. Mais on a parlé comme ça du plastique, l'origine du plastique, des enjeux de recyclage, de collecte. Ça nous a amenés à la mer. Et moi, je termine avec les enjeux, on va dire, toxicologiques. Voilà. Très bien, merci. Je voulais vous demander aussi, donc, quelle est votre définition et qu'est-ce que les bioplastiques pour vous ? On va parler de biosourcés, de biodégradables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tous ces termes-là ? Je vais très vite. Je vais très vite pour ne pas monopoliser la parole. Je ne sais pas définir un bioplastique. Alors si, je sais le faire. C'est un très mauvais mot. C'est un très mauvais mot. Un bioplastique, ça peut être un polymère qui a une origine de carbone organique. Ça, c'est un bioplastique. Mais pour qu'il soit véritablement bioplastique, il ait toutes les vertus d'un bioplastique. Il faut qu'il ait du carbone qui est d'origine renouvelable et qu'ensuite soit dégradable, biodégradable, biodégradable. C'est-à-dire que vous le mettez dans la nature, vous le mettez dans un compost et il devient du carbone, du CO2 et puis de l'H2O. Alors le problème de la définition du bioplastique, elle est réglée. Mais un plastique d'origine pétrolière qui aurait des propriétés de biodégradabilité est un bioplastique. Un produit composite, c'est-à-dire un plastique qui contient quelques pourcents de carbone renouvelable, est un bioplastique. Si vous mettez quelques copeaux de bois dans une portière de voiture, dans un habillage de portière de voiture, c'est un bioplastique. Il n'a rien de bioplastique, il n'a rien de dégradable, mais il a l'appellation. Donc vous voyez que, quand je vous ai dit que je ne sais pas le définir, je sais très bien le définir, mais c'est un mot qui ne veut rien dire. Donc il faut 5 minutes pour le définir. Et il nous faudrait 5 minutes de plus pour définir ce qu'est la biodégradabilité. La biodégradabilité, c'est dans des conditions bien particulières, de température, d'hygrométrie, etc. Et le compost de votre jardin, ça ne marche pas. La nature, ça ne marche pas. Elle ne biodegrade pas les plastiques biodégradables. Il faut des conditions industrielles que vous pourriez nous décrire. Voilà. Donc le bioplastique, c'est un plastique. Et dans ces bioplastiques, il y a une toute petite partie qui a les bonnes caractéristiques, les bonnes vertus. Et celui-là, vous ne risquez pas de le rencontrer parce qu'il coûte très cher. Et pour l'instant, non. Donc vous n'avez pas de bioplastique avec toutes les bonnes vertus. Effectivement, je pense qu'on va tous les 4 se rejoindre un petit peu sur la définition des bioplastiques. Là où je rajouterai un petit plus peut-être au niveau environnemental, c'est qu'effectivement, il doit être, on va dire, d'origine bio. Il doit être biodégradable. Mais sans parler d'être biodégradable, il faut qu'il se biodégrade sans laisser d'impact sur l'environnement. Parce que plein de molécules totalement néfastes vont se biodégrader et vont finir par se bioaccumuler par la suite parce qu'elles restent dans l'environnement et conservent leur toxicité. Oui, alors je ne rajouterai pas sur la définition. C'est vrai que moi, la définition, elle est un peu obscure parce que c'est vrai qu'il y a une norme. Mais derrière, on peut y mettre tout un tas de différents plastiques. Et ce qu'on perd de vue, c'est justement les conséquences de ce plastique. Et vu qu'on est dans la mode bio, on a tendance à mettre du bio devant n'importe quel mot pour cautionner une façon de faire. Donc aujourd'hui, voilà, moi, je trouve que le bioplastique, ça pourrait être une très bonne idée, comme je disais, pour être dans le cadre du 100% végétal et substituer là où on ne peut pas remplacer le plastique. Mais aujourd'hui, voilà, on va avoir les... Je ne sais pas si vous aviez vu les bouteilles de Volvic. On a le bouchon vert qui est en bioplastique parce que ça fait bien de mettre un bouchon vert et ça permet d'augmenter les ventes. Donc voilà, on perd du point de vue de l'éco-conception et ça, franchement, c'est à remettre au goût du jour. C'est de se dire qu'est-ce que mon produit va devenir une fois qu'il aura été consommé et dans quelle filière je vais le mettre et comment il va être recyclé. Donc si demain, on fait du bioplastique et on dit aux gens, le bioplastique, vous ne le mettez plus dans la poubelle jaune, mais vous le mettez dans une poubelle biodéchet parce que derrière, il doit aller en méthanisation ou en compostage et autres. Déjà qu'on perd les gens aujourd'hui sur le tri des emballages. Si demain, on doit leur dire ça, ce n'est pas du bioplastique, ça, c'est du bioplastique. Nous, aujourd'hui, on est quand même assez inquiets sur cette mode du bioplastique parce que la définition n'est pas suffisamment exigeante pour éliminer tout un tas de plastiques commerciaux qui viennent prendre la grande part du marché. Je termine l'histoire simplement en disant que si on considère que ça, ce n'est pas terrible, il faut aussi voir d'où on est parti. Quand j'étais jeune, on m'apprenait à faire des bouteilles de verre à la syrah-verre de ceinture. Et puis un jour, on nous a dit, vous n'allez plus faire des bouteilles de verre de temps d'épaisseur parce que ça coûte trop cher. Vous allez faire des bouteilles de verre plus fines, qui cassaient et non consignées. Et on a fait croire à tout le monde que c'était obligé et c'était bien mieux d'avoir des bouteilles de verre qui se cassent et qu'on jette. Puis après, on a dit, mais ce n'est pas terrible non plus, on va plutôt mettre des bouteilles en plastique. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et puis, on a au début fait des plastiques qui étaient relativement épais, réutilisables. Et puis, on est passé à des plastiques mous, beaucoup plus faibles. Tout le monde y trouve son compte, le producteur de plastique, parce que le plasturgiste, il va mettre beaucoup moins de matière, ça va lui coûter beaucoup moins cher. Il va pouvoir donc en vendre beaucoup plus et on va pouvoir rentrer dans cette espèce de cercle infernal de la consommation. Donc, en fait, les producteurs comme les consommateurs, comme les consommateurs, enfin les producteurs s'enrichissent là-dessus, peuvent-ils faire autrement ? Ça, je crois que le débat n'est pas de mon ressort, mais enfin, c'est aussi un débat citoyen. Mais par contre, la place du consommateur là-dedans, elle est évidente. On a tout à fait le choix d'acheter ça ou d'aller au robinet pour remplir ça, même si c'est cage. Donc, globalement, on a encore le choix en tant que consommateur. Et ce choix, il faut l'activer, l'assumer. On n'est pas obligé de se faire avoir par les publicitaires, qui sont les plus gros des voyous, et qui nous font passer des idées comme étant des trucs modernes, des trucs new look, des trucs de jeunes sur des bouteilles d'eau. Ça ne reste quand même qu'une bouteille d'eau en plastique. Donc, il faut quand même rester les pieds sur terre. On mélange le contenu et le contenant. Et on fait passer l'un pour l'autre. Globalement, vous avez compris, je n'aime pas beaucoup les publicitaires. Ils font leur boulot, mais je n'aime pas leur travail. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Didier, parce qu'on est tous scientifiques, là. Et il y a quelque chose à la mode en ce moment, ça s'appelle l'esprit critique. Et dans ce que tu annonces, il faut quand même mesurer tes propos. Moi non plus, je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis un consommateur peut-être un peu éclairé quand j'ai le temps. Et puis des fois, je n'ai pas vraiment le choix parce que c'est pratique. Donc, il y a un aspect pratique évident. Et le problème de la bouteille, ici, on se focalise beaucoup sur cette bouteille. Bon, elle ne sera jamais en bioplastique. Et puis, quand bien même elle aurait l'étiquette bioplastique, elle est faite à partir de cannes à sucre qui forment du pétrole. Et puis ce pétrole devient du polyéthylène. Donc, finalement, le polyéthylène, il est bioplastique. Mais quand il est sous forme de polyéthylène, c'est un plastique tel que celui-ci. Donc, clairement, on a raté. Et puis, en plus, cet éthanol, il est fabriqué au Brésil. Donc, vous imaginez son empreinte carbone pour venir. Et n'empêche, c'est toujours économiquement valable. C'est là où c'est là. Mais là où je ne te rejoins pas, Didier, c'est que finalement, cette bouteille, s'il y a une filière de valorisation du PEC, si je peux faire du PE recyclé, du PETR recyclé, et refaire des bouteilles plastiques derrière, c'est comme avec le verre. J'ai créé un petit cercle vertueux. Si, dans mon processus de recyclage, j'engendre pas des pollutions annexes. Alors, tiens, je fais juste une parenthèse. Dans les bars, les restaurants, ils n'utilisent pas de bouteilles en plastique. Ils utilisent des bouteilles en verre et qu'ils récupèrent. Donc, il y a tout un système de consignage, etc. Et après, ils les lavent, ces bouteilles en verre, avec des détergents extrêmement agressifs pour tuer toute bactérie ou virus qui pourrait se trouver. Et ça, ça rejette des quantités de gaz à effet de serre, des quantités de produits dans les stations d'épuration dont on ne sait pas quoi faire. Et donc, finalement, l'idée d'utiliser du verre pour être vertueux dans le domaine de la restauration, ce n'est pas forcément aussi une bonne idée. Donc, tant qu'on a cette filière de recyclage et de valorisation, on n'est déjà pas trop mal. Mais peut-être qu'on pourra avoir ce débat là-dessus. Donc, il faut aussi... Tu parlais tout à l'heure... Pardon, on se tutoie. C'est bon ? C'est sûr ? C'est presque une obligation. J'ai oublié ce que je... Il y a des témoins, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, carrément, j'ai oublié ce que je voulais dire en demandant en autorisation. Oui, j'étais parti sur le recyclage, mais ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas. Donc, voilà. Alors, on sait qu'il y a une relation entre Parkinson et les adjuvants plastiques. C'est peut-être déjà le cas. Je suis désolé, j'ai loupé mon truc. Mais je crois que c'était autour du... Ah oui, l'analyse de cycle de vie, ça y est. Voilà. Donc, il faut... C'est ça. Tu as parlé de ce mot, voilà, analyse de cycle de vie ou économie circulaire. Et c'était là-dessus que je voulais te donner la main. Pardon. C'est vrai qu'aujourd'hui, autre l'aspect commercial, parce que c'est vrai que quand on vend ce type de bouteille, l'emballage, c'est la publicité. Et donc, il est extrêmement important qu'on soit sur un bel emballage, clinquant, plus gros, plus visible que les autres, pour que les parts de marché augmentent. Donc, voilà. C'est aujourd'hui ce qui nécessite, par contre, derrière, de se dire, voilà, on a une étiquette qui est en plastique, mais différente du plastique de la bouteille, qui peut être elle-même différente du plastique du bouchon. Ça pose aussi des gros soucis en termes de recyclabilité. Donc, d'où l'analyse du cycle de vie. Aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas une bouteille plastique avec le même type de plastique ? Par contre, parce que, esthétiquement, ça ne serait pas vendeur, parce qu'on aurait éventuellement, plus on met de plastique recyclé dans une bouteille, plus on a du mal à la rendre transparente. Donc, c'est la pureté derrière qui est remise en question. Même Volvic va jusqu'à mettre des adjuvants couleur bleutée pour mettre aussi... Alors, je n'ai rien contre Volvic. Au contraire, c'est une entreprise auquel qui crée de l'emploi. Mais voilà, ça parle plus que Saint-Hior. Voilà, c'est pour ça. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, voilà, il y a cette réalité de la consommation. L'idée, c'est de faire prendre du recul. Justement, moi, je retiens bien l'acte d'achat. Je veux dire, aujourd'hui, on est tous capables de ne pas suivre ce que fait tout le monde et de se dissocier. Il y a une minorité aussi, aujourd'hui, qui est de plus en plus prégnante sur ce sujet-là pour acheter du vrac, pour éviter les emballages. Vous avez une association Zéro Ouest à Clermont-Ferrand qui initie des choses. Voilà, il y a une prise de conscience des choses qui se développent de plus en plus. Vous êtes la future génération de décideuses et de décideurs. Donc il y a des choses aussi au sein des entreprises qui peuvent se mettre en place. Voilà, la publicité, elle peut être aussi au service de l'environnement et de la lutte contre l'échauffement climatique. Donc voilà, il y a des éléments. Et aujourd'hui, il y a, je pense, des metteurs sur le marché ou des industriels qui ont saisi cette opportunité et qui travaillent. Nous, on a un partenariat avec Intermarché où ils sont vraiment dans la recherche des produits locaux, dans la recherche de substituer l'emballage par un emballage qui soit plus vertueux. Donc voilà, il y a des initiatives. Après, tout n'est pas acheté. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser ou de dire « j'y arriverai pas » ou « je dois ne plus avoir du tout de plastique ». Mais voilà, déjà demain, de se dire « j'élimine les bouteilles plastiques », c'est un premier geste. Après-demain, d'en faire un deuxième. Et petit à petit, voilà, d'être dans un cheminement qui change des comportements. Mais il faut changer son quotidien, il faut changer sa habitude. Et c'est vrai que ça prend du temps. Et malheureusement, comme c'était dit dans le film, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, pour faire suite à ce que disait Olivier tout de suite, concernant en fait le cercle vertueux du recyclage des produits. Alors le cercle vertueux, par définition, il est vertueux. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a plein de choses qui s'écartent du cercle au fur et à mesure. Au niveau des bouteilles plastiques, finalement, cette petite bouteille plastique qu'on a ici, c'est la plus vertueuse de toutes parce que c'est celle qu'on arrive le mieux à recycler et qu'on arrive le mieux à capter lors des collectes. Malgré tout, la France, au niveau des classements européens, en est bon dernier. Bon, pas bon dernier, on est avant-dernier en fait. Et je crois qu'on est à 26% de captation des plastiques globaux, tous confondus, à la différence, comme d'habitude, des pays nordiques, que sont la Suède, la Norvège, qui, eux, captent jusqu'à 95% des plastiques. Donc là, on peut tout de suite s'apercevoir qu'il y a quand même quelque chose à faire et une marge qui est énorme au niveau de la captation de ces plastiques pour ensuite pouvoir les recycler. Parce que je dirais qu'Olivier et moi, on est un petit peu bien placés dans la partie pour savoir que plus on a de volume d'une matière, plus il est facile de trouver des filières pour les faire recycler. Si vous avez une bouteille plastique comme ça à recycler, n'importe quel industriel ne verra aucun intérêt à développer une filière pour trouver des solutions de recyclage. Si vous en avez 500 000 tonnes, tout de suite, les doigts vont se lever pour trouver des solutions. Ensuite, le meilleur des plastiques, vous l'avez peut-être compris dans tout ce qu'on a dit, c'est peut-être quand même celui qu'on n'utilise pas et celui qu'on ne produit pas. Pour vous et comme pour nous, du coup, ce n'est pas de le produire, c'est de le consommer ou de l'utiliser. Pour quelle raison ? Même quand vous arrivez à faire recycler une bouteille de plastique, la bouteille de plastique, vous l'achetez, vous la consommez, vous la jetez dans votre poubelle jaune. Il y a une entreprise qui va venir la collecter. Cette entreprise va venir la déposer dans un centre de tri. Ce centre de tri va la massifier. Ce centre de tri va ensuite emmener du volume de plastique dans une entreprise qui va valoriser ces plastiques. À chaque étape que vous avez là, nos fameux micro-plastiques dont on parlait tout à l'heure s'échappent. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose. C'est les manipulations, les déplacements, les frottements qui font que ces plastiques se fragmentent. Et tout ce processus-là ne se passe pas, même pas en une semaine. Des fois, c'est en un mois, en deux mois, pour arriver jusqu'au bout de la chaîne. Il se biodégrade, justement, puisqu'on a toujours de l'air, on a toujours des UV, qui, eux, dégradent très efficacement les plastiques. Et tout ce cercle-là, malgré le fait que cette bouteille-là va finir par être en partie recyclée, elle va laisser des petits un petit peu partout qui font qu'on retrouve ces micro-plastiques partout dans l'environnement. Ils sont décidés sur les sols, ils se retrouvent dans les rivières, etc. Plus le transport. Plus le transport. En plus, on parle de l'impact carbone, du plastique en particulier, mais en plus, effectivement, de tout ce qui est transport là-dedans, de l'énergie qu'on utilise pour les camions, pour produire ces plastiques, pour consommer, pour tout, on voit très vite que le plastique a beaucoup d'avantages et pas mal d'inconvénients. C'est ça. Le coût du transport, recyclage, dégradation d'une bouteille comme ça est pratiquement l'équivalent à cette hauteur-là de fioul. Donc, c'est quand même démentiel de faire le rapport carbone entre cette bouteille qu'on a utilisée une seule fois rejetée, entre les bouteilles qui ne sont pas recyclées, les bouteilles qui sont recyclées, dégradées, celles qui doivent être brûlées, celles qui doivent être refondues, parce qu'il y a une énorme quantité d'énergie pour la refaire. On s'aperçoit que là, quand même, on n'est pas complètement responsable. de nos actes. L'énergie grise dont je vous parle, c'est la quantité d'énergie que vous devez utiliser pour fabriquer tout ce qui vous entoure du plastique à la production du papier. C'est effectivement la partie émergée de l'iceberg. On voit le plastique et on oublie de voir les autres déchets invisibles qui sont les déchets gazeux liés au plastique. Chaque fois que vous produisez un kilo de plastique, vous produisez sensiblement trois fois la même masse de carbone minéral rejeté dans l'atmosphère. Donc, à un moment, c'est quand même un tout petit peu gênant. Alors, c'est bien d'en prendre conscience. Et dans les analyses de cycle de vie et dans les coûts associés, on est centré sur le carbone. Et quand on veut faire des efforts sur n'importe quel produit plastique, on va faire des efforts, finalement, sur le carbone. On va traduire ça en coût carbone. Moi, je voudrais juste rajouter que ce n'est peut-être pas le meilleur indicateur. Il y a le coût éco-toxicologique. C'est-à-dire qu'on peut baisser le coût carbone. Par exemple, vous allez baisser le coût carbone en prenant une origine végétale, par exemple. Mais vous allez augmenter le coût éco-toxicologique, c'est-à-dire la toxicité environnementale. S'il vous faut déforester quelques hectares de forêt amazonienne avec des feux que vous n'arrivez pas à maîtriser, s'il faut balancer des engrais, s'il faut balancer des pesticides, eh bien, votre coût toxicologique est supérieur au coût... Enfin, au gain que vous pourriez faire sur le coût carbone. Donc, faire attention là-dessus. Tu l'as très bien dit. Il y a des coûts cachés, mais ça dépend quel coût caché on le garde. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on essaye d'améliorer les produits, on regarde ça sur le coût carbone. Et des fois, l'amélioration fait baisser le coût carbone, mais augmente un autre coût caché qui était celui qui impacte, qui a lieu dans les changements globaux. Mais, bon, voilà, c'est le choix qui a été fait. C'est celui-ci qu'on... Voilà, il faut l'assumer. Oui, il faut l'assumer. Alors, juste, je terminerai pour quand même... Donc, vous avez compris que le problème, ce n'est pas les bioplastiques. C'est les plastiques en général. Le bioplastique peut être une solution, mais pour l'instant, ce n'en est pas une. Ça coûte vraiment, vraiment trop cher. Mais il y a des domaines où on ne peut pas se passer du plastique. Dans la santé, on ne peut pas se passer du plastique. Vous imaginez, dans un hôpital, se passer du plastique. Ça va être extrêmement compliqué. En ce moment, c'est pique rouge de grippe. Avant les vacances de Noël, c'était pique rouge de gastro. On a un virus respiratoire qui menace la planète entière. Donc, tout le monde va s'équiper de masques. Et les masques, ils sont en tissu, imprégnés de plastique pour assurer la filtration. Et c'est utilisé une fois, et c'est jetable. Et là, il n'y a pas de filière de récupération. Imaginez, dans les hôpitaux, si vous n'avez plus aucune tubulure, aucun dispositif plastique pour les injections, pour les champs opératoires. Enfin, bref. Donc, les activités de soins sont très énormément génératrices de plastique. Après, j'allais dire, d'un point de vue technique, on va reprendre cette bouteille-là. Le petit bouchon que vous avez ici, vous en avez peut-être vu, c'est le petit bouchon qui font plop, c'est-à-dire qu'on ne les dévisse pas. Et bien là, ça, techniquement, c'est super balèze. Vous avez, par rapport aux gros bouchons qu'on vissait d'habitude, vous avez pratiquement divisé par deux la quantité de plastique et avec une qualité de fermeture qui est excellente. Donc, vous imaginez, sur les volumes qui sont produits, là, on va donner une médaille d'or. Voilà. Oui, ça aussi. Donc là, on a donné une médaille au type qui a sorti ça. Donc, il faut aussi voir que, dans tout souci, il y a aussi des progrès. Là, derrière, plutôt que de dire, je ne vais plus faire de plastique, je vais essayer de faire un bouchon qui est deux fois moins coûteux et puis surtout qui reste sur la bouteille, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on pourra le récupérer parce que sinon, les bouchons, à moins de faire l'opération bouchon... Je ne sais plus quoi, là. Bouchon jaune, non, c'est les pièces. Bouchon d'amour, voilà. Et bien, le bouchon, il finit dans la bouteille. Euh, il finit dans la nature alors qu'il devrait rester dans la bouteille. C'est ça que je voulais dire. J'avais une petite question parce que depuis tout à l'heure, vous pointez du doigt les entreprises, mais justement, quelles actions elles peuvent mener pour limiter tout ce qui est plastique ? On voit bien, il y a des entreprises, par exemple, bio, mais quelles autres actions elles peuvent mener justement pour diminuer les impacts sur l'environnement, par exemple, sur le plastique ? Quelles actions peuvent être menées ? Alors, beaucoup d'actions sont menées au sein des entreprises, quelles qu'elles soient, puisque cette problématique-là est très intéressante pour elles parce que c'est une contrainte au départ puisqu'on leur dit, attention, il faudrait utiliser moins de plastique. Et bien, l'intérêt, c'est que ça leur permet de phosphorer et en général, une entreprise, quand elle phosphore, le principe de base, au départ, c'est de phosphorer pour dépenser moins. Donc, le plastique fait partie de ces problématiques-là, comme peuvent l'être la sécurité, comme peuvent l'être le management. Et beaucoup de choses sont envisageables au niveau des entreprises. Celles qui utilisent beaucoup de plastique pas forcément très facilement valorisables, par exemple, les films à palette, les films rétractables, les films thermosensibles, ces choses-là, qui permettent de solidariser les colis sur des palettes. Des choses qui commencent à arriver, peut-être grâce à les EPAC, peut-être, des conditionnements de palettes carton, réutilisables, qui sont valorisés, soit valorisés par de la matière, soit qui sont réutilisables, voire même consignés par les entreprises et qui les font récupérer, tout simplement. Des choses dans ce style-là. Beaucoup d'entreprises commencent, on parlait de Volvic par exemple, mais commencent à réfléchir très fortement sur les plastiques thermorétractables qui servent à conditionner les packs d'eau pour essayer d'avoir juste, alors c'est toujours du film du plastique, vous allez me dire, mais le volume est nettement moindre, d'avoir par exemple, en gros, du cerclage plastique plutôt que d'avoir un film qui englobe la totalité du pack. Et qui dit la totalité du pack ? Tous les packs sont sur des palettes. On fait la même chose sur les palettes. Voilà. Des choses comme ceci sont développées par les entreprises. Ensuite, bien entendu, on a toute la partie collecte des déchets. Collecte des déchets au poste de travail, c'est-à-dire que maintenant, la notion d'environnement et en particulier du coût du plastique, mais pour tous les déchets, c'est la même chose. Au départ, c'était un service de l'entreprise qui était chargé de la gestion des déchets. Depuis 4-5 ans, on commence à voir, ce n'est plus un service, en fait, toute l'entreprise est dédiée à la valorisation des déchets qu'ils produisent. Et chacun, à son poste de travail, a ce qu'il lui faut pour pouvoir jeter un stylo. Alors, je ne vous parle pas, bien sûr, du papier et carton qu'on fait maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais on va avoir les cartouches d'encre, on va avoir les piles, on va avoir, effectivement, les petits bouts de plastique. Toutes ces choses-là se généralisent, se démocratisent réellement au poste de travail dans les entreprises. Oui, alors là, je vais revenir un petit peu là-dessus, effectivement, je te vois réagir tout de suite. La Chine est passée par là. Et là, effectivement, le papier, le plastique, le bois, les métaux, et tout ça, effectivement, il y a quelques temps, avaient de la valeur. C'est-à-dire que, lorsque vous produisiez du déchet plastique, les entreprises étaient capables de vous le racheter. Malheureusement, et là, on en est, effectivement, on en est tous un petit peu, je ne sais pas si je dois dire coupables, mais dans la société en général, on a produit énormément de plastique et pendant 10, 15 ans, les pays asiatiques absorbaient quasiment, quasiment, toute la production mondiale de plastique parce qu'ils pouvaient les utiliser. Ils avaient, toute la production de plastique mondiale était quasiment, dans les pays asiatiques, avec la Chine, bien sûr, en tête. Et puis, le niveau de vie des asiatiques progressivement est remonté puisque la Chine n'est plus un pays de tiers-monde. Ce n'est même plus un pays en voie de développement. C'est en passe de devenir réellement un pays développé sur presque toute sa population. Ce qui fait que, quand vous avez un milliard et demi de Chinois qui consomment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils produisent des déchets. S'ils produisent des déchets, la Chine est capable de capter ses propres déchets. Donc, ils n'ont pas besoin des nôtres. À partir de là, ils ont fermé leurs portes et ils ont dit qu'on n'a plus besoin des plastiques qui viennent de l'étranger. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Surproduction de plastique en déchets en Europe et en Amérique du Nord, du coup, c'est comme la bourse. Les coûts des plastiques et des matières premières, parce qu'on parlait des papiers, cartons, plastiques, mettons, c'est exactement la même chose. Les coûts se sont effondrés, ce qui fait que maintenant, de temps à autre, les entreprises arrivent à racheter un petit peu quand le coût remonte un petit peu. Mais là, pour l'instant, on est presque à zéro et je tente à parier que dans les années à venir, on va payer pour traiter du plastique. Et on est à peu près dans la même voie pour ce qui est du papier et du carton. Pour compléter cette intervention, j'ai une vision un peu différente parce qu'il y a les géopolitiques aussi qui rentrent en ligne de compte. Alors, je ne vais pas dire que Trump a encore frappé, mais voilà, c'est que les accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont conduit aussi la Chine à faire le forcing auprès des États-Unis en disant, voilà, vous ne voulez pas qu'on négocie ? Moi, je ferme ma frontière et donc, par ricochet, l'Europe a subi ses conséquences en termes de marché. Donc, une simple bouteille plastique peut être au cœur d'enjeux géopolitiques et vous voyez les conséquences que ça peut avoir et ça n'a pas des conséquences négligeables pour les collectivités parce qu'aujourd'hui, une bouteille de plastique, ça nous rapporte pratiquement 1000 euros la tonne. C'est-à-dire qu'on a à peu près... Sur le plastique, aujourd'hui, on arrive encore à percevoir entre 200 et 300 euros le rachat matière par l'industriel et on a un soutien d'anciennement éco-emballage qui est CTO, qui est le fameux point vert qui est sur cette bouteille avec les deux flèches. Donc, eux soutiennent parce qu'ils ont perçu l'éco-contribution que le metteur sur le marché a payé. Et donc, ils nous reversent 1000 euros la tonne au niveau du Valtom. C'est pratiquement 1,5 million d'euros de recettes qui viennent en moins forcément sur les dépenses et donc sur la facturation ensuite du Valtom auprès des habitants du territoire. Donc, c'est aujourd'hui une recette non négligeable mais qui, je confirme, a tendance à baisser petit à petit et qui dit baisse des recettes. Le Valtom, devant équilibrer ses comptes, malheureusement, on va augmenter les recettes ensuite auprès des usagers pour compenser ces baisses de recettes matière. Donc, c'est un vrai sujet et c'est un vrai enjeu et en plus, on n'a pas de visibilité parce que c'est vrai que les aléas géopolitiques font que les cours peuvent varier rapidement du jour au lendemain. Donc, c'est aussi un vrai enjeu financier. Justement, il y a une petite question pour vous. Pourquoi le Valtom ne fonctionne-t-il pas au maximum de ses possibilités, du coup ? Moi, je suis au maximum. Alors, je pense qu'on parle du Paul Vernéa ou je ne sais pas de quel maximum on parle. Je ne sais pas qui a posé la question, s'il vous plaît. j'ai vu dans un tournage qu'il y en a de trois ans et c'est pour ça que le Valtom ne se prétend pas au maximum d'effet qui ne se prétendait plus de l'effet. Alors, aujourd'hui, les outils, si on parle principalement du pôle multifiliaire Vernéa avec l'unité de valorisation énergétique, aujourd'hui, sur ce pôle, on est pratiquement à son maximum parce qu'on a une capacité de 150 000 tonnes et l'année dernière, on en a valorisé 149 550. Donc, on est au maximum. Après, il y a un autre outil sur le pôle qui est le côté méthaniseur. Donc, ça, c'est la filière organique. Valorisation des déchets organiques à la fois en méthane et à la fois en compost. Et donc, là, aujourd'hui, on est en sous-capacité en termes d'entrée par rapport au gisement mais parce que les gens ne trient pas assez leurs déchets organiques et la collecte qui est sur Carmon-Vingue-Métropole n'est pas aussi assez développée même sur les autres territoires environnants pour alimenter ce méthaniseur afin de produire justement du carburant parce que le projet qui va avoir le jour d'ici à la fin de l'année c'est la création d'une station de GNV donc de biogaz à proximité du pôle pour avitailler les bennes d'ordures ménagères avec le biogaz produit par les déchets organiques. Et bon, c'est un autre sujet mais juste une information c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2024 vous aurez l'interdiction de jeter des déchets organiques dans la poubelle grise et donc vous aurez à l'inverse l'obligation soit de le mettre dans une 3ème poubelle si vous en avez une par exemple sur le secteur de Clermont-Vingue-Métropole soit d'aller vers un composteur qui est individuel partagé, collectif pour ressortir ces déchets organiques qui sont au final une ressource. Les végétaux c'est une vraie ressource quand on parle justement de carburant bio et là c'est vraiment du bio on est en capacité de produire notre propre carburant et d'aller vers une autonomie énergétique des territoires plus importante. au final on vient manger une ressource avec des ordures ménagères donc quelque part on pollue cette ressource et donc demain c'est vraiment de la séparer pour derrière faire de l'énergie et de l'amendement organique pour les terres agricoles. Mais l'idée c'est pas de saturer la vocation du Val-Tom n'a pas vocation à saturer nos sites. Nous notre priorité c'est que moi je veux dire si l'incinérateur ne fonctionne pas tant mieux tant mieux si demain je ferme l'incinérateur tant mieux c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déchets donc ça serait plutôt une bonne nouvelle mais voilà nous la priorité de Val-Tom c'est d'agir en amont pour éviter que les déchets arrivent à l'incinérateur. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Olivier qui peut revenir ensuite sur les bioplastiques et qui est quelque chose qui est très important par rapport à la production d'énergie on va dire grâce aux déchets puisque là on a la possibilité via les méthaniseurs et les déchets organiques de produire de l'énergie de produits des carburants par rapport au bioplastique dont on parlait tout à l'heure puisque on a la possibilité avec les déchets que nous produisons nous-mêmes de produire une énergie qui va nous permettre de nous déplacer. Actuellement on trouve dans les stations-service du bioéthanol et ce bioéthanol lui n'est pas produit à partir de matières organiques que l'on valorise puisqu'on utilise des terres agricoles pour produire des carburants que ce soit avec de la betterave avec du blé avec du maïs ça pose une problématique on va dire éthique à mon goût là je n'engage que moi mais une problématique éthique qui est d'utiliser des champs pour produire de la matière organique qui va être utilisée pour mettre dans un moteur alors qu'on sait pertinemment qu'il y a certains endroits dans le monde qui eux n'ont pas de quoi manger donc d'où l'intérêt de pouvoir trier recycler les déchets que l'on utilise de manière à faire du déchet une ressource et ensuite penser à trouver d'autres moyens de produire des carburants mais je trouve que cette idée là est extrêmement intéressante alors on peut parler de gaz naturel mais on peut parler d'électricité tout simplement de chauffage et de choses comme ceci voilà juste pour dire je partage tout à fait cette opinion et c'est juste un élément de conclusion le vrai bioplastique ou le vrai bio fuel le biocarburant il est dans vos déchets carbonés alors dans votre poubelle organique mais il est aussi dans les invendus des des grands magasins il est dans l'excès de production agricole puisqu'on est des fois dans des excès de production agricole il est dans les déchets d'abattoir il est dans les déchets agricoles les restaurants je les mettais dans la grande distribution donc voilà penser quand vous a laissé votre croûte de fromage sur le bord de votre assiette et votre morceau de gratte jambon c'est ce que vous mettrez dans votre voiture pour la faire fonctionner donc la difficulté c'est qu'on peut très bien maîtriser ça l'idée et tout le calculer il va falloir développer beaucoup de pédagogie quand même pour y arriver beaucoup beaucoup de pédagogie parce que ne pas contaminer sa poubelle verte c'est compliqué surtout quand on se dit ça c'est du bioplastique je vais le foutre dans la poubelle verte là ça va gêner toute la filière donc là on a un gros enjeu de pédagogie et ce gros enjeu de pédagogie il va commencer dès l'école et puis c'est bien qu'on soit là et qu'on en discute aujourd'hui parce que petit à petit voilà on définit clairement les termes on définit clairement les limites on imagine les critères qu'on va suivre pour être vertueux donc voilà je crois qu'on a une bonne discussion ici il n'y a pas de langue de bois et au moins le sujet est bien ouvert alors j'étais c'est pertinent ce que tu disais tout à l'heure sur quand la matière grise se met à l'oeuvre et bien on a des améliorations dingues tout ce qu'on vient de dire c'est de la matière grise et puis cette matière grise quelquefois pour qu'elle qu'elle pédale bien il faut la sanctionner enfin il faut sanctionner ou en tout cas mettre un petit feu rouge à l'horizon de quelques entreprises pour dire bon les gars voilà il faut y aller il faut y aller parce qu'évidemment tant qu'il n'y a pas de soucis enfin tant qu'il n'y a pas besoin de se poser de résoudre un problème on ne le résout pas si on n'a pas de sanctions et si on n'a pas d'incitation à le faire on ne le fait pas je vous ai parlé tout à l'heure du continent plastique tant qu'on ne le voit pas tant qu'on ne mesure pas pas de soucis la toxicité environnementale tant qu'on n'était pas capable de la mesurer pas de soucis d'ailleurs on la mesure encore comme dans les années 80 donc si on vraiment on appliquait je t'ai vu si vraiment on appliquait si vraiment on appliquait nos capacités analytiques aujourd'hui qui sont capables de regarder on va dire des picogrammes grammes on interdirait beaucoup beaucoup de choses et on changerait complètement la face de nos sociétés bonsoir on a parlé de biocarburant comme solution mais tout à l'heure vous avez parlé des plastiques comme étant un élément qui pollue énormément qui se retrouve partout les microplastiques etc que les seules solutions qu'on a trouvées pour l'instant c'est de recycler ces plastiques mais donc ça ne résout pas le problème celle des places mais en matière de R&D y a-t-il des solutions de matériaux 100% constitués en matière organique qui pourraient avoir des propriétés des caractéristiques équivalentes au plastique à ce que je sache non à ce que je sache non mais je mets des guillemets parce que il en sort tous les jours des entreprises auvergnades souvent d'ailleurs c'est bien qui se targuent d'avoir une solution mais on ne la connait pas donc on n'a pas testé on ne peut juste croire le système qui est mis en place souvent alors je vais être positif souvent ça marche bien mais à condition ça va s'appliquer à un domaine bien particulier par exemple les films qui sont utilisés par les agriculteurs pour enrouler les bottes de foin et faire de l'ensilage ou ces films noirs que vous voyez sur les champs pour permettre de planter et puis protéger le sol contre le développement des adventistes donc on n'utilise plus de pesticides puisqu'en fait on va on va éviter que les plantes voient la lumière etc donc dans ces cas là ça marche mais c'est une toute petite partie ça ne pourra pas être encore adapté sur notre quotidien est sorti dans la presse je crois il y a une quinzaine de jours une entreprise de Haute-Loire parce qu'en Haute-Loire il y a un gros pôle de production plastique où il se targue d'avoir fait un film cellulose un film cellulose enduit par des résines par des résines végétales et donc là pour le coup moi quand j'entends ces mots je me dis ça c'est clairement c'est clairement biodégradable encore faut-il le voir à l'oeuvre souvent les bioplastiques il existe des bioplastiques qui ont ces vertus là qui sont clairement d'origine d'origine organique et avec une capacité de biodégradabilité efficace n'ont pas les avantages du plastique classique c'est à dire qu'ils n'ont pas la même résistance ils ne peuvent pas être transformés extrudés et voilà ils sont mouillables plus facilement il y a des processus ils ont un effet barrière qui n'est pas bon donc on va les utiliser dans des conditions vraiment particulières qui de toute façon ne changeront pas la face du monde donc il y a des efforts comme ça mais c'est des marchés de niche et dès qu'il y a un marché de niche la niche est prise et on en fait un article dans les journaux et même on va citer ça comme une médaille une médaille de l'innovation mais ça n'améliorera pas le système mais encore une fois la recherche avance moi je suis extrêmement positif mais l'effort à faire c'est ça c'est au maximum de recycler de trier en bas de chez soi pour pouvoir valoriser au maximum c'est vraiment ça l'effort c'est vraiment ça l'effort concernant la R&D sur ce type de produit effectivement il y en a il y en a même pas mal on en a pas loin de chez nous puisqu'on a sur le biopôle clairement Limagne il y a des sociétés comme Carbios ou Carbiolis qui recherchent très activement sur ce type de produit mais comme vient de le dire Philippe la problématique c'est que pour le moment ça n'a pas effectivement toutes les qualités comme on disait du plastique donc on se retrouve que sur des sur des petits sur des petits développements d'où l'intérêt de tout ce qu'on vient de dire au préalable c'est à dire que tout le monde est une action sur les plastiques parce que ce que l'on recherche tout de suite en R&D et bien on espère bien que peut-être d'ici 5 10 ans et bien ces produits là auront trouvé leur chemin auront fait des petits pour trouver toutes les toutes les solutions pour remplacer les plastiques d'une manière ou d'une autre mais malheureusement pour le moment on en est encore dans de la science fiction donc il faut qu'on ait une action tout de suite parce que moi j'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas que l'Australie qui brûle tout le torchon brûle donc c'est c'est un petit peu compliqué il faut faire quelque chose tout de suite et effectivement nous on a commencé à notre époque vous vous continuez mais il faut il faut chercher il faut et puis comme le but des chercheurs c'est de chercher mais il faut aussi trouver c'est votre génération maintenant qui va prendre la suite pour ça il faut continuer il faut que les gens cherchent il y a des start-up qui se développent tous les jours pour ça on a des sociétés comme je vous disais tout de suite très bien placées Carbio c'est une très très belle société donc il y a des choses qui se recherchent il y a des choses qui se trouvent il faut qu'elles se développent plus elles vont se développer moins ça sera cher moins ça sera cher plus ça va se développer après ce qui est simple aussi aujourd'hui à mettre en oeuvre c'est ce qu'a fait Cristalline c'est moins de matière à la base aujourd'hui ils peuvent réduire la matière première donc réduire leur impact aussi donc ça je veux dire c'est aujourd'hui c'est accessible en termes de R&D je pense pour pas mal d'industriels de concevoir le produit ou l'emballage avec moins de matière et aussi de concevoir que le produit soit recyclable parce qu'aujourd'hui alors malheureusement on s'est battu avec nos associations auprès du gouvernement mais la dernière loi sur le gaspillage n'a pas interdit les plastiques non recyclables donc aujourd'hui on autorise encore des industriels à mettre des plastiques recyclables parce que vous prenez les barquettes de jambon la barquette en dessous qui est solide est recyclable par contre le film ne l'est pas alors je vais faire de la pub pour Erta eux par contre ils l'ont fait avec les deux qui sont recyclables mais vous voyez aujourd'hui c'est quand même une ineptie qu'on autorise des emballages un emballage mix qui est par exemple avec du carton et du plastique il va pas être valorisé parce qu'il va pas partir dans la filière plastique et il va pas partir dans la filière carton et aujourd'hui il serait très simple réglementairement d'imposer aux industriels que leur emballage soit à minima recyclable avant de parler de substituer des plastiques par d'autres emballages plus vertueux mais ça ça empêche pas de l'étudier à côté mais tout de suite dès demain on pourrait demander à ce que la recyclabilité des emballages soit appliquée pour aller juste un petit peu plus loin toujours on parle là de mesures où on atténue tous les problèmes mais en fait on continue d'aller droit dans le mur simplement on y va un tout petit peu plus lentement mais on est bien obligé parce que comme on a pas de solution instantanée ni sur la production ni sur la consommation on est bien obligé de faire au moins pire pendant quelque temps mais il faut aussi qu'on prépare la suite certaines choses sont de l'ordre de la loi je vous ai juste sorti ça parce que c'était la une de la montagne il y a une petite semaine et l'article est d'ailleurs pas mal fait du tout pour un article journalistique nous parce que souvent le titre Diabolique Plastique souvent les journalistes font un assez mauvais travail parce qu'ils tombent dans tous les stéréotypes possibles et imaginables parce que c'est ce que les gens attendent et veulent lire et pour une fois j'ai trouvé qu'il y avait un article qui était suffisamment pédagogique pour bien distinguer ce qui était de l'ordre de la loi c'est-à-dire l'absence de production de plastique dans 20 ans et ce qui est de l'ordre de la pédagogie quand je dis pédagogie c'est pas la pédagogie des écoles c'est la pédagogie pour tout le monde des écoles en passant par l'université jusqu'aux anciens juste une question c'est qui qui pollule plus sur le plan des plastiques c'est les jeunes ou c'est les vieux mais je laisserai cette question ouverte il y a de l'anthropologie dans la pollution ça faut pas l'oublier c'est pas aussi simple et tout le monde est responsable mais il y a une approche anthropologique et des sciences humaines qui se penchent sur la question éliminer les pesticides dans les jeunes générations ça pose aucun problème de voir quelques touffes d'herbes se développer dans les rues ou dans les cimetières pour les anciennes générations c'est absolument impossible et donc là même si vous avez une solution un discours vous vous heurtez à un effet anthropologique et sociologique et c'est pareil et c'est pareil sur les plastiques voilà donc ça c'est un c'est aussi un autre débat c'est aussi un autre débat mais je voulais juste apporter un truc sur ces histoires de plastique tu disais on peut s'en passer voilà le problème de ces de ces de ces emballages qui sont avec des films des films multicouches etc on a un gros souci dans nos sociétés c'est qu'on veut absolument plus être en contact avec les micro-organismes avec la pollution on veut conserver nos carottes râpées pendant trois semaines dans une barquette parce que on a plus envie de les râper on veut pouvoir glisser son paquet de BN dans sa poche sans que les BN soient soit en miettes on veut des paquets de clopes où la cigarette reste absolument nickel alors que dans le temps on avait des paquets de clopes en papier et on fumait des cigarettes en S etc donc tout ça aussi contribue à augmenter à développer l'utilisation des emballages pour se protéger et pour garantir cette société un petit peu hygiéniste peut-être trop hygiéniste donc on a aussi un effort à faire là-dessus le vrac c'est très bien mais les détracteurs du vrac vont vous expliquer qu'il suffit que quelqu'un touche la poignée ou touche la biscotte ou touche le pain avec ses mains pleines de virus de la grippe et on n'est pas bien donc il faut emballer le pain etc vous avez vu chez les boulangers le nombre de papiers qui passent pour vous filer votre baguette moi je trouve ça hallucinant en tout cas moi je reprends toujours mon petit papier enfin mon petit sac en papier il faut bien se dire que la nature est extrêmement bien faite nos physiologies sont extrêmement bien faites et mis à part quelques historiques accidents sanitaires qu'on s'est très très bien contrôlés sans l'aide des emballages on n'a plus grand risque on n'a plus grand risque voilà merci beaucoup Sabila t'as une question oui alors je voulais poser la question sur le point de non-retour donc c'est la plus likée donc le point de non-retour en ce qui concerne l'environnement est-ce qu'il aurait été dépassé enfin ce qu'il est dépassé actuellement ça dépend de quel point de vue on se passe ça dépend de quel point de vue on se place la collapsologie ça fait peur la résilience ça va très vite ça va très très vite regarder au lac d'Annecy quand on a décidé d'arrêter de balancer dans le lac d'Annecy les eaux grises etc en très très peu d'années on a retrouvé un lac avec une qualité une qualité dingue on peut faire ça pareil avec les fleuves on peut faire ça on peut faire ça avec notre nature on empêche les motos d'aller faire du motocross dans la chaîne des dômes ça se passe très très bien donc moi je vous ai dit je suis un fervent de la résilience après l'histoire de la planète et l'histoire l'histoire du vivant sur cette planète elle est extrêmement chaotique et pas forcément à cause des espèces elles-mêmes mais des catastrophes des aléas pardon pour dire on peut utiliser les bons mots des aléas naturels et il y a toujours eu une niche qui a été libérée et puis d'autres organismes qui se sont développés en fait le point de retour pour l'environnement c'est vu par c'est vu par l'homme soyons clairs ce qui a brûlé en Australie ça va repousser le problème c'est que si on fait pas gaffe on va rebrûler ce qui est en train de repousser et donc ça ça prendra beaucoup beaucoup de temps et on va lessiver les sols c'est ça le souci mais si on enlève l'homme ça devrait bien se passer quoi ça devrait bien se passer la planète s'en fout complètement vous savez elle est passée par des moments très difficiles où elle a été complètement c'était une boule de glace après ça a été une boule de feu les pôles changent il y a des inversions de champs magnétiques il y a des catastrophes qui font que cette planète elle a justement été façonnée par ces catastrophes mais vu sur notre petite espérance de vie forcément ça fait un petit peu peur ouais mais parce qu'on se voit mortel et on voit on voit mourir enfin on imagine mourir nos enfants ou les enfants qu'on a pas encore donc est-ce que le point de non-retour est dépassé de toute façon c'est pas ce que c'est que le point la seule chose qu'on puisse dire c'est que nos gamins ne vivront pas comme nous c'est vrai pour nous mais c'est vrai pour nous ça fait 100 ans quoi alors sur un million d'années d'existence de l'homme 100 ans pour toujours ce qui est en cause c'est notre qualité de vie c'est la stabilité qu'on veut sur notre vie la seule chose qu'on puisse dire d'évidence c'est que je prends l'exemple climatique je pourrais prendre l'exemple de la biodiversité qui sera encore bien plus prégnant rien que sur l'exemple climatique parce qu'il évoque plus pour vous 1,5 degré de plus dans une génération vous êtes à Marseille 3 degrés vous êtes à Marrakech donc c'est pas si mal au fond donc faut pas forcément le voir comme étant une chose dramatique sauf ceux qui sont là où il y a deux tiers des habitants sur terre c'est à dire dans les zones intertropicales où là effectivement ils auront un tout petit problème qui sera un problème de survie de migration climatique et effectivement les 300 000 migrants climatiques qui vont se transformer en 2 millions de migrants climatiques certainement dans 5 ans et en 20 millions dans une génération vont nous amener à modifier très légèrement nos petites habitudes parce qu'on sera bien obligés de changer cela donc c'est pas la terre qui est en danger c'est nos petites habitudes notre confort je provoque un tout petit peu mais je après pour apporter un peu d'optimisme voilà c'est vrai qu'on a eu quand même quelques messages négatifs mais moi je partirais du principe que d'une contrainte il faut en faire une opportunité et qu'à un moment donné il y a des choses qui s'imposent à nous et que si on n'arrive pas à les contourner à les réinventer et à être acteur de ce futur et on le voit bien moi je pense que voilà le monde il y a 5-10 ans c'est pas celui d'aujourd'hui et aujourd'hui il y a extrêmement d'initiatives en faveur d'économie circulaire de l'écologie industrielle et territoriale de prise de conscience et aujourd'hui ça vient vraiment de la société civile des associations des particuliers et de fait les entreprises par ce bras de levier sont obligées de changer et moi j'ai confiance justement en ce pouvoir du citoyen de faire changer les choses et plutôt dans la bonne direction pour faire évoluer nos comportements et face à cette contrainte voilà il ne faut pas dire on est condamné voilà on va attendre que ça passe au contraire non il faut agir trouver des solutions et comme on dit voilà le cerveau humain le cerveau humain a des capacités qu'on n'exploite pas totalement et il nous reste encore de grosses marges de manœuvre et c'est souvent quand on est au pied du mur qu'on réagit et là on est de plus en plus au pied du mur effectivement moi je serais un petit peu aussi dans cette optique là c'est à dire optimiste réaliste parce qu'effectivement on voit tous que quand même c'est problématique donc il faut faire quelque chose et effectivement si on remonte encore un petit peu plus loin c'est toujours quand il y a eu des soucis c'est toujours quand il y a eu des soucis que la nature s'est mise à évoluer quand tout va bien en général on n'évolue pas on continue c'est valable pour toutes les espèces on se conforme au confort ambiant et tout se passe bien le jour où il y a un problème l'homme en particulier l'homme au sens large mesdames évolue s'adapte c'est le but de l'évolution et qui fait que on est là on est là actuellement et que l'espèce humaine a évolué et on a réussi à faire ce qu'elle est donc pour ma part j'ai confiance en cette capacité là pas forcément à évoluer physiquement ou génétiquement mais maintenant intellectuellement pour trouver les solutions et s'adapter en créant nos propres solutions je pense que j'espère en tout cas que l'échéance le point zéro n'est pas encore n'est pas encore arrivé et qu'on a la capacité surtout de faire évoluer dans le bon sens pour juste donner trois mots on a parlé on a parlé d'atténuer les effets que ce soit les effets sur des quantités ou la qualité des plastiques on a parlé de s'adapter comme on est un tout petit peu aux limites de l'adaptation on est obligé de préparer la transformation la transformation une entreprise ne peut pas y faire face brutalement elle est obligée d'avoir un temps d'adaptation et c'est tout là l'enjeu d'un mot que vous entendez je pense un certain nombre de fois qui est la transition qui est le passage d'un système à un autre système on est indéniablement en train de changer de système économique politique et autre votre génération ne vivra pas absolument pas la génération que c'est pas du tout les mêmes problèmes vous rencontrerez d'autres problèmes est-ce que vous survivrez au plastique oui parce que de toute façon ça a des effets résilients à tellement long terme que c'est vos petits enfants qui ont les conséquences donc vivez tranquille je provoque toujours mais ce que je veux dire par là c'est faut arrêter de flanquer la trouille à tout le monde parce que ça ça sert à rien et ça bloque même le raisonnement intellectuel qui est de pouvoir proposer des solutions mais soyons créatifs la créativité elle est là dans les entreprises elle est là dans un certain nombre de filières universitaires sachez que votre voix est entendue est-ce que qui a signé dans la salle le manifeste étudiant personne c'est pas arrivé jusqu'à vous alors j'ai juste vous donné une idée là dessus le manifeste étudiant est un manifeste qui a été mis en place par un certain nombre d'étudiants pour imposer que le développement durable soit mis en place réellement dans toutes les filières de l'université le manifeste était fait pour être signé par 2000 personnes au bout de 3 semaines il est signé par 28 000 personnes le gouvernement le ministère de l'enseignement supérieur a donc convoqué on va dire des états-majors pour donner pour le 3 février une solution aux étudiants en disant nous allons brutalement mettre ça comme matière d'enseignement les grandes écoles s'en sont saisies déjà et elles mettent des labels développement durable dans toute leur formation les universités sont à la traîne car effectivement nous ne l'avons pas encore fait mais nous allons être dans les 15 jours très 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 fortement enjoint sur le plan politique de le mettre en oeuvre et de trouver des solutions donc on sera bien obligé nous aussi en tant qu'universitaire vous aussi en tant qu'acteur de terrain de trouver des solutions conjointes donc de toute façon qu'on le veuille ou non on sera obligé de bouger c'est quand même une vision positive et croyez moi des solutions on en trouvera mais tout le monde ne sera pas à équiter face à ça les gens qui sont actuellement sur les bords sahéliens effectivement ils ont de vrais problèmes le plastique en Afrique n'est absolument pas comparable au plastique d'ici c'est un véritable cataclysme un cataclysme où on voit véritablement les actions sanitaires on peut avoir chez certaines personnes jusqu'à 1,5 kg de plastique en micro-particules intégrées vous savez on fait les carottages de muscles c'est quand même assez impressionnant de voir ce que vous arrivez à avoir à 1,5 kg marquez bien vous avez 1,5 kg de bactéries vous avez encore un pouvoir d'adaptation ce que Philippe a dit puis je m'intérais c'est on pourrait essayer de s'amuser à mesurer dans les micro-particules de plastique que vous avez dans vos muscles la quantité de toxiques ce serait très amusant pour nous scientifiques pour nous scientifiques pour vous moi mais bon il faut bien qu'on rit merci beaucoup excusez moi vous avez dit non c'est bon merci beaucoup donc je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps on va se concentrer sur les questions qu'il y a dans la salle donc manifestez-vous si vous avez des petites questions à poser à nos intervenants c'est une question un peu sous forme de remarque aussi je pense qu'il y a aussi une problématique qui est liée au pouvoir public et à la société qui se veut toujours avant-gardiste et pas rétrograde et il y a certains outils de substitution qui sont peut-être mis de côté parce qu'on n'a pas envie de les réutiliser je vous donne un exemple il y a une entreprise à côté de Toulouse qui s'appelle le drive-to-nue.com le drive-to-nue.com c'est simple c'est pas un truc où on y va à poil vous venez il n'y a aucun emballage autre que du verre c'est-à-dire que vous ramenez tous vos emballages en verre ils ont des bocaux et ils vous reconditionnent tout c'est-à-dire qu'ils nettoient systématiquement ils désinfectent ils stérilisent les emballages et puis après vous repartez avec vos haricots avec vos betteraves avec des trucs comme ça qui sont réutilisés à tel point qu'on disait à un moment ouais c'est des hurluberlus ça va pas durer longtemps ils sont en train d'essayer de monter le deuxième déjà un an après l'ouverture du premier et je pense que ça va faire florès parce que on est vraiment dans un emballage noble si on peut l'appeler comme ça mais sur d'autres types d'emballages on state beaucoup on est aujourd'hui avec des emballages comestibles on parle alors c'est bien un emballage comestible mais il faut quand même un emballage pour protéger la comestibilité de l'emballage donc on est dans une surenchère en forme de couche d'oignon qui peut donner lieu aussi à une dérive donc il y a aussi des emballages végétaux en bambou des choses comme ça dont on a montré médicalement une certaine forme de toxicité donc l'alternative elle est quand même pas énorme pas si énorme qu'on peut bien l'imaginer si on veut faire quelque chose de pérenne et de durable donc c'était un peu c'était un peu la prise de parole sur le pouvoir public qui doit à un moment ou à un autre décréter que voilà on va le généraliser on va l'imposer parce qu'on sait que l'être humain de toute façon tant qu'il n'est pas de haut mur il ne fait rien ça rejoignait un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure voilà c'est l'articulation de la loi il y a un moment les pouvoirs publics l'état doit se positionner mais il ne suffit pas de faire une loi il faut aussi qu'elle soit appliquée puisque la France est la championne des lois mais la championne du monde des décrets d'application repoussés il y a un exemple tout simple qui voit le jour c'est l'interdiction des plastiques à usage unique vous savez ce qu'ils ont trouvé les industriels d'assiettes jetables ils ont mis le mot lavable à côté en partant du principe que les assiettes sont plus jetables et donc plus à usage unique et donc vous pouvez les mettre dans votre la vaisselle donc ils continuent à commercialiser des assiettes jetables donc voilà aujourd'hui c'est vrai que si c'est pas encadré et c'est vrai que bon vous êtes voilà vous allez la prendre à vos dépens mais aujourd'hui les lois se font avec interaction avec un certain nombre de lobbies des lobbies industriels par du principe comme les italiens que la loi existe pour être contournée mais regardez le plastique remplacé par un autre plastique l'autre jour j'étais effaré avec ma femme on regardait le syndrome de l'éco-cup l'éco-cup est en train de devenir le nouveau outil jetable moi les éco-cup à la maison j'en ai 60 je sais plus quoi en faire parce qu'à chaque fois où on va au lieu de se trimballer avec un éco-cup dans sa poche on les laisse les gens les laissent en fait on les récupère on les lave on les réutilise mais à l'arrivée on en a tellement qu'on finit par dire on en fait quoi on s'en débarrasse un moment ou un autre donc on est en train de reporter sur une autre forme de plastique un acte de consommation qui est qui est finalement complètement débile quoi jeté il y a malheureusement quelque chose qu'il faut quand même pas qu'il faut quand même pas occulter c'est que tout de suite je suis 100% d'accord avec vous au niveau des emballages en particulier du vert la seule problématique que l'on va avoir c'est que on va se heurter très rapidement à un problème économico-social c'est que si vous faites le bilan de toutes les entreprises qui produisent quelque chose et qui ont une utilisation du plastique ça fait un certain nombre de millions de personnes à travailler et l'interdiction de tout plastique va très rapidement se heurter au fait que si on arrête la production de plastique à un moment ou à un autre que vont faire ces gens là c'est donc c'est par rapport à ça on disait tout à l'heure qu'il faut qu'on s'adapte il faut qu'on réfléchisse et qu'il faut essayer de trouver des substitutions économiquement viables parce que vous pouvez prendre n'importe quel exemple n'importe quelle entreprise si vous leur dites on ferme votre boîte parce que vous produisez du plastique et c'est valable d'ailleurs pour n'importe quoi on va vous mettre au chômage parce que ce que vous faites c'est pas bien ça va très vite poser des problèmes donc ça il faut quand même en être conscient parce que toutes les grandes idées sont toujours très bonnes à prendre mais il faut quand même les prendre avec des pincettes et avant de passer à l'obligation et à la répression il faut quand même s'occuper des gens qui sont derrière nous sommes des êtres paradoxaux à savoir que si nous sommes tous convaincus que le plastique comme le pétrole comme tous ces dérivés carbonés sont à la fois mauvais pour nous pour la santé pour l'environnement pour tout un tas de choses mais vous prenez une maman qui a son bébé combien de mamans ne vont pas utiliser des couches jetables vous allez comme le disait Philippe tout à l'heure vous allez à l'hôpital si on vous propose de vous faire une canule en bambou peut-être serez-vous légèrement déconfie attendez ça se fait les canules en bambou en Afrique c'est très courant avec les avantages et les inconvénients donc jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans le renoncement à une certaine qualité de vie qu'est-ce qu'on considère comme étant notre qualité de vie je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure le jour où on nous a fait gober les sacs plastiques pour aller remplacer un caban mais nous nous sommes fait avoir mais le nombre de fois où on s'est fait avoir en nous remplaçant des objets quotidiens par des objets en plastique auxquels on nous a rendu dépendants nous nous sommes croire que c'est vachement plus pratique et en allant toujours plus loin dans la on va dire dans la conception dans l'éco-conception ou dans la conception un peu bête parfois qui n'a pas gueulé en ayant un sac plastique qui se déchire simplement parce qu'on a mis trois oranges dedans mais qui parmi vous accepte de prendre trois oranges pour aller à la caisse d'un endroit il y a aussi des questions pratiques il y a des chiffres qui ont circulé sur ces plastiques l'actu enfin c'est ça que le plastique soit disant recyclable qu'on trouve dans les dans les rayons fruits et légumes et en effet trois oranges c'est mort donc si tu le calcules si tu prends un plastique plus épais qui n'est pas qui n'est pas biodégradable qui n'est pas bioplastique mais qu'on va pouvoir réutiliser allez on va dire 20 fois son coût carbone et son coût écotox est vachement beaucoup plus limité que le coût de 20 plastiques ou 40 puisque tu vas les doubler c'est comme les gobelets dans lesquels on fait son thé vous savez ils sont tellement fins que ça déforme le gobelet donc on en met deux voilà bon pour tes cups dans certains endroits c'est peut-être pas les bons festivals de bière où tu vas ils mettent une consigne et puis tu mets la consigne chair plus il y a de retour il n'y a pas de soucis quand tu vois que tu peux tu peux 10 balles récupérer 10 balles et les finir au café du coin je comprends bien voilà mais c'est une question anthropologique je reviens sur cette enfin anthropologique ou sociologique voilà et donc il faut prendre du recul et regarder voilà le coût caché les coûts cachés l'analyse de cycle de vie voir si c'est vraiment de l'économie circulaire voir si c'est pas du greenwashing etc et ben ça évidemment je crois que vous êtes des spécialistes vous allez être des spécialistes de marketing d'entreprise si j'ai bien compris enfin un truc comme ça management enfin bref vous allez conseiller les entreprises bon les entreprises elles ont besoin d'être conseillées et elles risquent de vous payer des milliers ou des millions d'euros pour rajouter le terme lavable derrière vous savez dans beaucoup d'entreprises d'emballage parce que c'est le secteur que je connais bien aujourd'hui on en bosse plus plus de juristes que de techniciens pour essayer d'anticiper et contourner les lois ou ce qui va arriver alors c'est une espèce de jeu on peut pas les blâmer puisque la porte ouverte est là on peut jouer c'est du scrabble il suffit de changer un adjectif il suffit de changer un pourcentage de quelque chose et puis on y va et puis on y va mais moi mon souci c'est tu as raison dans ce que tu disais il faut il faut anticiper la transformation du secteur que l'on va que l'on va impacter avec nos décisions je me dis quand même qu'elles arrivent pas du jour au lendemain ça sort pas d'une poche généralement on a longtemps expliqué c'est un petit peu comme les enfants on leur donne une claque quatre fois après avoir répété qu'il fallait pas voilà jouer avec avec l'acide ou l'eau de javel donc je pense quand même qu'on est on est assez grand pour écouter ces messages là simplement bon aujourd'hui on les écoute sur des tweets on les écoute sur 256 caractères ou trois lignes sur internet et ça suffit pas pour se faire une idée voyez il nous aura fallu deux heures de débat pour aborder des choses extrêmement simples quand vous êtes à l'école il faut parfois des heures de cours pour comprendre des choses simples aujourd'hui avec trois lignes sur internet ou même un bon article sur la montagne ça suffit pas à prendre conscience et à changer ces façons de faire la seule chose c'est quand ça devient voilà quand ça brûle quand ça tue des gens quand ça voilà là on décide parce que ça se voit parce que ça se voit le souci derrière je vous le redis le vrac tout ça il y a une question d'hygiène une question de santé publique et vous avez bien vu qu'à chaque fois on met tout en balance ah ouais mais si ça faisait des morts bah peut-être que il faut accepter qu'il y ait des morts ouais 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 mais ils y sont les morts sauf qu'on les voit pas ils sont pas chez nous c'est ce que tu disais ils sont pas chez nous mais la semaine il y a 15 jours quand j'étais à l'ESEPA avec l'école d'emballage et que c'était plein plein d'incendies d'Australie et Trump qui disait nous on veut pas on veut pas changer notre façon ah oui je sais plus il s'est embrouillé avec l'Iran je crois c'est ça il y a une quinzaine de jours et je me disais mais si l'Australie brûle complètement quand il y aura les quelques millions d'Australiens qui vont être des émigrés climatiques et qui vont pas aller en Iran ils vont aller aux Etats-Unis bon alors Dosa a fouetté qu'elle est emmerdée voilà pardon une opinion un peu cachée alors donc avant de conclure je voulais vous poser une dernière question donc quels sont les conseils ou les pratiques qu'on peut faire à notre échelle pour modifier un peu notre impact nos comportements etc alors simplement premier éviter l'emballage déjà de voir quels sont les moyens pour dans votre attaque d'achat donc voilà l'achat en vrac et une opération justement de ce qui se passe ici aussi à Zero West ils ont fait une opération qui s'appelle mon commerce m'emballe durablement donc aujourd'hui vous pouvez aller chez votre boucher avec votre tupperware et il mettra la viande dans le tupperware et pas dans un film plastique ou le boulanger voilà donc il y a des simples gestes qui sont d'éviter l'emballage de consommer local et de saison parce que forcément si on ne consomme pas de saison ça vient de l'autre bout de la planète et c'est sur-emballer sur-transporter et autre voilà c'est moi je dirais éviter et après si le dernier sujet c'est de mettre le bon déchet dans la bonne poubelle de faire en sorte que le déchet organique il aille bien dans la poubelle verte s'il y a une poubelle verte ou vers le compostage et que l'emballage il aille bien dans la poubelle jaune je vous dis aujourd'hui il y a quand même on est les moins bons élèves de l'Europe ça a été dit il n'y a qu'un emballage sur deux qui termine dans la poubelle jaune alors je vous lâche un scoop vous ne le répéterai pas en dehors de la salle mais voilà le projet du Val Tom en 2021 c'est de simplifier simplifier le tri c'est à dire qu'en 2021 on vous dira vous pouvez mettre tous les emballages vides dans la poubelle jaune donc il n'y aura plus d'excuses de se dire c'est l'emballage il y a du papier il y a du carton il y a du plastique quoi tous les emballages iront dans la poubelle jaune que vous soyez à Pont-au-mur à Brioude ou à Thiers toutes les consignes seront les mêmes sur tout le territoire du Val Tom par contre ça nécessite derrière qu'on investisse sur un centre de tri pour qu'ils soient en capacité de trier tous ces emballages mais voilà demain les gens n'auront pas cette excuse et peut-être qu'après demain on aura aussi l'exemple du syndicat du bois de l'aumône qui est en tarification incitative donc qui facture les déchets au poids ou à la quantité produite par les habitants pour inciter les réfractaires qui ne sont pas concernés par le sort de la planète à produire moins de déchets et à orienter le bon déchet vers la voie de poubelle donc voilà les différentes étapes mais pour moi c'est éviter trier c'est deux actions très simples mais qui ne sont pas faites partout et comme par hasard dès qu'on sort de chez soi on doit avoir Alzheimer mais voilà on a du mal à trier quand on fait du sport quand on va à un festival quand on va à l'ASM ou d'ailleurs voilà les gens perdent la notion de tri dès qu'ils sortent de chez eux donc il y a aussi le tri hors domicile qui est nécessaire d'être poussé effectivement si vous avez je l'espère pour vous dans la région même dans le département où on est si vous avez la possibilité de vous promener un petit peu dans la chaîne si vous regardez sur le bord des chemins des fois ça fait ça fait un peu pleurer on s'aperçoit que quand on discute avec les gens tout le monde est de bonne volonté on aperçoit il n'y a personne qui dit moi je jette mes papiers à droite à gauche et dans mon petit village de la Limagne on organise une course à pied tous les ans et maintenant tout coureur en herbe vous avez l'impression qu'il est champion olympique il est équipé de la tête au pied et c'est une course de petite dimension c'est une course d'hiver c'est un 5 km donc 5 km un bon an mal an quelqu'un qui court un petit peu on va dire que 20-25 minutes il a fait son tour et bien on retrouve des gels de glucose tout le long du parcours comme si les gens faisaient des marathons qu'ils avaient besoin d'une surcharge d'énergie pour faire les 5 km et ils ne trouvent rien de mieux de les jeter par terre c'est assez hallucinant alors que c'est des gens qui la plupart du temps font du trail courent dans la nature et comme tu disais tout de suite effectivement dès qu'on sort de chez toi curieusement on perd la mémoire promenez-vous sur les bords de l'Allier par exemple vous allez vite voir des tas de gravats des tas d'immondices qui ont été jetés là il y en a même je fais partie d'une association sur la nature et en faisant les poubelles qu'on trouve au bord de la route on a des bonnes surprises en trouvant des factures donc en général ces gens là on leur renvoie la facture en sens inverse donc voilà beaucoup de gens sont de bonne volonté le principe je suis complètement d'accord avec Olivier les trois principes principaux c'est d'éviter tout ce qu'on peut éviter de les trier et aussi de faire passer le message c'est à dire que essayer de s'impliquer un petit peu quand on voit des gens on va dire c'est pas la peine d'aller se battre avec tout le monde non plus mais quand vous voyez quelqu'un de la famille qui fait un petit truc qui est un petit peu de travers de lui dire gentiment ben là ça c'est pas dans cette poubelle c'est dans celle là ton paquet de clopes ou ton mégot plutôt que de le jeter par la fenêtre ou de vider le cendrier au feu voilà t'attends tu mets ça dans ta poubelle et ça sera ça partira dans la bonne direction d'accord d'habitude quand je fais des présentations comme ça j'ai une dernière diapo où je dis alors voilà c'est la règle des 8 R comme j'ai pas beaucoup de mémoire vous en êtes aperçu je ne me rappelle que de deux le premier il a été clairement donné c'est réduire le deuxième c'est recycler il y a un troisième voilà réutiliser parce que voilà on n'est pas obligé on peut réutiliser alors réutiliser sa bouteille plein de fois c'est pas forcément bon mais surtout d'un point de vue biologique c'est parce qu'il y a quelques bactéries qui se développent là voilà en tout cas il faut se la garder pour soi et puis repenser 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 ses actes réfléchir voilà se repositionner c'est à dire que n'oubliez pas que voilà c'est les petites gouttes qui font les grands fleuves et n'oubliez pas que voilà vous pouvez passer un mauvais moment à dire à votre voisin dis donc faut pas leur dire mais c'est interdit de jeter son médeau faut juste changer le mode de questionnement vous êtes vous déjà posé la question de ce que ça allait devenir et on engage la conversation et c'est dans la conversation qu'on convainc mais il faut pas convaincre en disant que nous on est enfin que soit on est absolument irréprochable et qu'il faut absolument voilà faire 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 comme nos nos écolos extrémistes qui parfois montrent un chemin un chemin totalement inatteignable donc c'est la règle des 8R vous la trouvez sur internet sans problème cette règle des 8R moi j'invente pas grand chose voilà mais encore une fois c'est c'est votre approche anthropologique et perso ça marche très bien avec les enfants très très bien avec les enfants quand ils sont à l'école primaire quand ils sont au collège etc ça marche super bien d'ailleurs on labellise tu parlais tout à l'heure de labellisation d'entreprise on labellise beaucoup d'établissements scolaires dans l'académie de Clermont alors sur éducation et développement durable ça marche très très bien on va espérer que ça diffuse ensuite dans les familles mais il suffit qu'on ait un changement un changement dans l'équipe administrative dans les cantines vous savez réduire les déchets dans les cantines il suffit de pas faire des assiettes avec 3 kilos de pâtes pour un gamin qui fait 20 kilos voilà on lui donne juste la quantité dont il a besoin sinon un peu plus il va se resservir ça marche tant que le cuisinier est dans le dans l'envie etc le jour où vous changez le cuisinier vous refaites tout le travail et ça c'est la difficulté et c'est la difficulté en général finalement dans le monde de l'éducation et dans le monde humain c'est que ça tient sur sur peu de choses et il suffit d'un petit changement politique il suffit d'un petit changement dans l'organisation municipale un petit un petit un petit problème économique où il faut aller chercher des sous où il faut voilà pour pour tout foutre en l'air donc c'est ça qui est dur et souvent on a plus vite fait de baisser les bras en effet c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple achetons des carottes déjà râpées plutôt que les râper je vous assure que voilà ça voilà râpez vos carottes voilà ça c'est la règle des 8 R c'était le dernier voilà râpez ces carottes pour pour terminer sur une note positive malgré le problème grave imaginez posez-vous la question vous consommez une trentaine de kilos de plastique tous les ans c'est à peu près l'ordre d'idée il y en a moins de 10 qui sont recyclés recyclés réutilisés il y en a donc 20 kilos qui terminent nous ne vous inquiétez pas en quelques années tout est en petites particules dans la mer donc vous ne les voyez plus bon d'accord vous allez me dire c'est sinistre mais est-ce que est-ce que il faut être fataliste en une loi on a changé ça qui fait les lois les politiques non les citoyens poussent il n'y aurait pas eu zéro waste il n'y aurait pas eu des mouvements de contestation populaire il n'y aurait jamais eu la loi zéro plastique pour 2040 donc vous avez un pouvoir d'action qui est colossal et vous avez un pouvoir d'action qui s'effectue à deux niveaux vous avez vous le moyen je vous le jure sans vous casser la tête sans nuire à votre qualité de diviser par 3, 4, 5 voire 10 la quantité de plastique que vous utilisez il suffit de quelques changements comportementaux de toute façon si la quantité diminue on va dire les industriels sauront gérer les quantités si les comportements sont là donc si on le voulait on peut passer à moins d'un kilo de plastique balancé dans la mer en deux ans c'est juste une question de loi d'action individuelle et d'action collective donc par contre le seul truc en kikinant sur les plastiques c'est qu'ils s'accumulent et qu'ils sont accumulés depuis quelques dizaines d'années et ça on ne sait pas le gérer pour l'instant ça marche pour des sociétés comme les nôtres voilà qu'on soit bien clair je ne parle pas de l'Afrique le problème est très différent et en Asie et en Asie et bien merci beaucoup sur ces jolis mots notre conférence va toucher à sa fin donc j'espère beaucoup que nos intervenants vous ont apporté des petits plus pour pour réduire vos déchets et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de pollution pour éviter les situations catastrophiques comme il se passe en Australie ou la déforestation au Brésil je ne sais pas s'il vous reste des questions ou non très bien et bien on remercie nos intervenants et puis on vous remercie vous d'être venus j'ai trouvé que la parole était très libre mais bon il n'y avait pas de contraintes on a bien réussi à s'échanger la parole le petit film le petit film d'approche était intéressant il était peut-être un peu trop catastrophique à mon sens parce qu'après il faut recapter son public c'est pas évident c'est pas évident